Le centre de santé des HLM a bien suivi le mot d'ordre de grève de l'Association des sages-femmes du Sénégal. Ici, toutes les portes sont fermées, montrant du coup qu'il n'y a ni personnel médical, encore moins de soins. Une grève que certaines femmes aux alentours dénoncent avec fermeté, elles interpellent ainsi ces blouses roses. Nous avons besoin de vacciner ces femmes, nous avons besoin de visiter. Pour la grève, ce n'est pas du tout normal. Nous avons dit que nous avons mis le temps, que nous avons besoin, mais nous avons besoin de sages-femmes. Pour les sages-femmes, nous avons besoin de nous aider, nous avons besoin de nous aider. Le collectif patients en danger n'est pas du tout d'avis avec ces décisions. Elias Ndoye soutient que les sages-femmes se sont trompées d'adversaires. Mais aujourd'hui, je pense que je suis très déçu de cette situation-là et je pense que toute la population sénégalaise commence à avoir peur de cette situation-là. Ils se trompent d'adversaires, ce n'est pas nous leur adversaire. Ils se trompent d'adversaires, ils se trompent de cible et ils se trompent même de combat. Face à ces situations qui indisposent plus d'en, le dit collectif appelle à la sensibilité envers les populations. On parle d'une femme qui veut accoucher à l'hôpital Gaspard Camara tout de suite, mais qu'on renvoie jusqu'à demain. Je pense qu'aujourd'hui, nous, avec le corps médical, on n'est pas en bisbille. On revendique juste plus d'empassés et d'humanisme dans nos hôpitaux. Pour dire donc que certaines structures de santé comme celles des HLM n'ont pas ouvert leurs portes en cette matinée, une situation de reste inquiétante pour certains qui réclament la réaction de l'État.